Messieurs, dames, nous voilà de retour en direct sur le sommet de l'investisseur. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 20 septembre, il est 16h et c'est l'heure de Benjamin Sacké, directeur d'Auguste Patrimoine, gérant de fortune. Il va nous parler des produits structurés afin de saisir les opportunités et de contourner les pièges sur ces produits qui peuvent paraître complexes mais qu'il va nous expliquer afin de mieux les vulgariser. Auguste Patrimoine est un de mes partenaires et ce depuis plusieurs années et c'est également eux qui gèrent le patrimoine de Jacqueline Desséa et sans plus attendre, je vais afficher notre cher Benjamin. Bonjour Benjamin ! Bonjour Nicolas, ravi d'être avec toi. Tu m'entends bien ? Je t'entends très bien, nous venons entre les différentes plateformes de passer les 10 000 personnes dans cette belle journée aujourd'hui qui sont passées sur nos différents réseaux sociaux. Je crois que nous sommes à 2 millions de minutes d'écoute de ces auditeurs. Nous sommes en direct sur 6 réseaux sociaux, nous avons 55 minutes devant nous et donc sans plus attendre, je vais te laisser te présenter ainsi que ta société et par la suite les produits structurés. Merci beaucoup Nicolas. Pour me présenter, je n'ai pas envie de parler de moi trop longtemps, on va parler surtout de produits structurés, mais déjà je dirais que je suis passionné d'investissement, ce qui me rend aussi très sensible aux gens qui te suivent régulièrement. Il faut savoir que j'ai fait mon premier investissement à 11 ans et demi. A l'époque, il y avait des pubs à la télé pour l'IPO d'EDF et un peu naïvement, j'ai demandé à mes parents « qu'est-ce que c'est ? » Ils ont essayé de m'expliquer tant bien que mal, il faut savoir qu'ils ne sont pas du tout dans le métier. Et à l'époque, comme beaucoup de Français, leur banquier leur a proposé d'acheter des actions EDF et moi je leur ai dit « mais est-ce que je peux en acheter ? » Un peu bêtement et puis ils en ont acheté pour moi, on va dire. Et à l'époque, je n'avais pas d'ADSL chez moi, c'est-à-dire que j'écoutais le cours, c'est une autre époque, j'écoutais le cours de l'action EDF à la radio le soir après la clôture, j'écoutais également, enfin où je lisais, on va dire, des magazines et des journaux. Donc déjà, on va dire de la passion et puis qui de fil en aiguille m'a amené où je suis, j'ai fait l'introduction en Bourse d'Aéroport de Paris, ça a encore continué de très bien fonctionner, puisque EDF avant n'a pas très bien fonctionné, en fait de 2005 à 2007, ça s'est passé d'à peu près 30 à 90, donc je me suis dit « c'est formidable ce truc ». L'aéroport de Paris, c'était pas mal et je m'y suis intéressé de plus en plus et à un moment donné, je suis arrivé sur l'introduction en Bourse de Natixis, où là c'était notre paire de manches, puisqu'on est passé à peu près de 20 euros à 80 centimes en un an. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit « il y a peut-être quelque chose d'un peu malin pour essayer d'anticiper le marché, donc j'ai commencé à me former tout seul, en naviguant à travers des forums, etc. » Ce que je pense que beaucoup de personnes qui te suivent font, le fait que je sois très sensible à cette démarche pédagogique. Magnifique. Deuxième élément, je pense, qui me caractérise, je suis épicurien et ça, je pense que tu le sais, puisque on partage régulièrement des moments ensemble. Voilà, une bonne bouteille de vin, un bon restaurant, c'est des choses que j'apprécie, mais comme beaucoup de personnes ici, j'imagine. Et le troisième élément, comme tu l'as dit, je suis directeur d'Auguste et de Avant-Garde Family Office, qui est un établissement de gestion de fortune que j'ai cofondé avec deux associés. Globalement, qu'est-ce qu'on fait dans ces deux établissements ? La limite entre les deux, c'est à peu près le million de patrimoine, en tout cas déposé, donc au-delà, c'est Avant-Garde Family Office. En dessous, c'est plutôt Auguste Patrimoine, avec deux services qui veulent quand même un ADN gestion de fortune, puisque c'est ce qu'on fait depuis le début initialement. On fait donc de l'investissement financier, de l'investissement immobilier, du crédit, du crédit lombard, du suffisant juridique. On peut faire vos déclarations pour les plus fortunés. On s'occupe de tout l'administratif, de tous vos problèmes. Le coût de la Suisse du patrimoine. Exactement, c'est l'objectif. Et aujourd'hui, on accompagne en réalité dans le groupe de, j'épaissis un petit peu le trait, mais de zéro à un peu plus de 100 millions d'euros de patrimoine par pôle familial. Donc voici, on va dire, pour une présentation succincte. Et si on a décidé de parler de produits structurés ensemble aujourd'hui, c'est pour une raison que je trouve assez intéressante finalement, c'est que c'est une des classes d'actifs les plus en vogue. Alors je pense qu'on en parle énormément. Les gens ne savent pas trop ce que c'est. Donc je trouvais ça assez intéressant de démystifier la chose. Et c'est avec le Pride Equity, je pense que c'est les classes d'actifs dont on parle le plus. Et les produits structurés, c'est ce qui a collecté le plus depuis le début de l'année. Donc voilà, il se passe quand même quelque chose. Ok. C'est une stratégie d'investissement que j'appelle 3D. Puisque quand vous achetez, on va dire, quand vous voulez opérer sur le marché, globalement, vous êtes long ou short. Donc finalement, vous regardez un petit peu en 2D le marché. Le fait de faire des produits structurés, finalement, ce qui va se passer, c'est que vous basculez un petit peu en 3D. Vous ajoutez finalement une dimension taux, une dimension volatilité. Et donc, ça permet d'avoir un plan en 3D que vous pouvez vraiment adresser de la manière la plus fine possible. Et enfin, pourquoi aussi je trouve cette classe d'actifs intéressante, c'est qu'elle est à l'intersection de beaucoup de compétences. Tu as eu l'occasion d'en recevoir d'excellents stock pickers. Et c'est de là que je viens initialement avant de faire des produits structurés. Puisque quand on fait un produit structuré, il y a un sous-jacent. Je donnerai des exemples concrets après. Et le choix du sous-jacent reste primordial versus la structuration du produit. Et enfin, et c'est pour ça qu'on l'a problématisé comme ça, produits structurés saisissent les opportunités et contourner les pièges, comme sur toutes les classes d'actifs, que ce soit les fonds, peu importe. Sur les produits structurés, il y a du très bon et il y a du très mauvais. Donc, je donnerai des clés de lecture aux personnes qui nous écoutent pour faire finalement attention à des choses qu'on peut leur commercialiser. Je resterai relativement correct politiquement parlant, mais si les gens veulent approfondir, ce sera avec plaisir qu'on pourra faire ça au téléphone. Et pour expliquer les produits structurés, je trouve que l'apprentissage par l'exemple est probablement le mieux. Et donc, je vais partager un écran. J'espère que tu le vois, que tout le monde le voit. Alors non, pour l'instant, on ne voit pas ton écran. Je ne vois pas la proposition de partage d'écran pour le moment. Ça va être fait rapidement. Comme ça, c'est mieux. Alors, hop, et voilà, c'est parfait. Je vais mettre nos petites têtes en bas à droite que nos lecteurs puissent tout voir. Tu t'es mis en grand écran, c'est parfait. Voilà. Et donc, un exemple très concret d'un produit qu'on a traité pour expliquer comment ça se passe. Juste en préambule, je mets une petite étoile. Il faut savoir que l'univers des produits structurés est extrêmement large. Vous avez du très dynamique, du très défensif. Vous avez des produits de taux, des produits equity. Là, je vais donner un exemple d'une typologie de produit qui, selon nous, est la Rolls-Royce des produits structurés. On va dire ça comme ça. Mais il en existe plein d'autres. Donc, ce n'est pas forcément la même chose que ce que vous avez l'habitude de voir. Donc, même ceux qui ont l'habitude, je pense qu'ils peuvent être surpris par la typologie de structure. Donc, globalement, ici, on est sur un produit structuré qui a comme sous-jacent Amazon et AXA. D'accord. Donc, ça veut dire que quand on... Ça commence bien en termes d'originalité. Il faut, il faut. Donc, quand on construit le produit, on va définir une base 100 qui est en fait votre prix d'achat sur Amazon et sur AXA. Et donc, ensuite, c'est la lecture que vous avez ici. Le prix de ces sous-jacents évolue en fonction de cette base 100. Donc, si on s'arrête sur ce point de data, ça veut dire que depuis le lancement du produit, Amazon a pris 50% de sa valeur et AXA, 20%. C'est comme ça que ça se lit. Voilà. Ensuite, ici, vous voyez un trait rouge à 60%, qui est ce qu'on appelle la barrière de protection du capital. Et en réalité, vous avez deux traits qui sont confondus. Il y a également ce qu'on appelle la barrière coupon. D'accord. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes protégé jusqu'à un certain niveau, qui est en fait l'équivalent d'une baisse de moins 40%. Donc, c'est à peu près une amplitude de krach Covid, globalement, pour expliquer. Et donc, ce qui va se passer ensuite sur ce produit, en tout cas, vous voyez des traits verticaux qui sont finalement mensuels. Et donc, tous les mois, finalement, si Amazon et AXA sont au-dessus du trait rouge, ce qui va se passer, c'est que vous allez toucher un coupon qui est distribué sur votre compte de, en l'occurrence, 0,64%. Ici, et vous voyez sur ce produit, ils ont tous été payés. Maintenant, la question qu'on me pose souvent, finalement, c'est qu'est-ce qui se passe si je vais en dessous du trait rouge ? Vous êtes bien gentil, vous me donnez des coupons, mais je vois un trait rouge, ça m'inquiète. Si vous êtes sous le trait rouge, ce qui va se passer, c'est que vous ne touchez pas votre coupon, dans cet exemple. Par contre, ce coupon, il est mis de côté, il est mis en effet mémoire, on appelle ça. Si bien que, suivez mon curseur, si vous êtes pendant un mois, deux mois, trois mois en dessous, vous n'allez pas toucher les trois coupons, mais les trois coupons, ils vont être mis de côté, ils vont être mis en effet mémoire, on appelle ça. Et si on repasse au-dessus de ce trait rouge une seule fois, pendant toute la durée de vie du produit, on va toucher tous les coupons qui ont été mis de côté. Par exemple, au bout du quatrième mois, on va toucher les trois coupons qui ont été mis de côté, 3 fois 0,64, plus le coupon du quatrième mois. Pour faire une petite analogie, finalement, c'est un petit peu comme si vous aviez un locataire dans un bien immobilier. Pendant trois mois, il ne pouvait pas vous payer. Et finalement, au bout du quatrième mois, il retrouve la capacité de vous payer. Donc, on est déjà sur quelque chose qui est assez patrimonial, finalement, puisque même à moins 40, on touche du rendement, en dessous, il est mis de côté, il suffit qu'on repasse au-dessus de ce trait rouge pour retoucher tout avec effet mémoire. C'est valable si on reste 12 mois en dessous, il suffit qu'on repasse au-dessus une fois, c'est 12 mois de rendement. Maintenant, quand est-ce que ce type de produit prend fin ? Ici, on est sur un produit qui dure, je précise que ce n'est pas un produit que je suis en train de vendre, c'est un produit qu'on a commercialisé et qu'on a proposé à certains de nos clients à une époque. Quand est-ce que ce produit prend fin ? Sur chaque produit structuré, vous avez une durée de vie minimale et une durée de vie maximale. La durée de vie minimale sur ce produit, en l'occurrence, est de 12 mois. La durée de vie maximale est de 5 ans. Donc, entre 12 mois et 5 ans, tous les mois, on va regarder le niveau de Amazon et de AXA. Et si à un moment donné, les deux sont au-dessus du trait gris que vous voyez ici, c'est-à-dire le niveau d'autocall, votre produit prend fin. Traduction, vous avez mis 100 000 euros sur le produit, vous récupérez ces 100 000 euros. Évidemment, vous avez été au-dessus du trait rouge, donc vous avez touché tous vos coupons dans l'intervalle de temps. Et c'est ce qu'on voit et c'est ce qui s'est passé ici sur ce produit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on n'est pas remboursé pendant 5 ans sur ce produit ? On arrive sur un cas qui est finalement assez binaire. Soit vous êtes au-dessus du trait rouge, soit vous êtes en dessous. Si vous êtes au-dessus du trait rouge, vous êtes au-dessus de ce qu'on appelle la barrière de protection du capital. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Pourquoi ? Parce que si, admettons qu'Amazon soit à moins 39, votre capital est protégé. Ça veut dire que vous allez récupérer votre mise initiale. Vous avez mis 100 000 euros, vous récupérez ces 100 000 euros. Mieux que ça, vous êtes également, je vous rappelle qu'il y a deux traits confondus, vous êtes également au-dessus du trait rouge qui distribue les coupons. Et avec effet mémoire. Donc ça veut dire que même avec un Amazon à moins 39, vous avez dans ce cas-là touché tous vos coupons. Soit 0,64% fois 12 mois fois 5 ans. Ce qui fait à peu près 38. Donc même avec un Amazon à moins 39, vous faites à peu près 38% de plus-value sur cet exemple précis. Enfin, et dernier cas de figure, et j'en aurais fini avec cet exemple. Et je vois qu'il y a déjà quelques questions, ce sera un plaisir d'y répondre. Si vous arrivez sous le trait rouge à un moment donné, donc à la fin, donc vous n'avez jamais été remboursé et à la fin vous êtes sous le trait rouge, vous êtes sous la protection du capital, donc votre capital n'est plus protégé. Ce qui se passe, c'est que vous récupérez ce qu'on appelle la valeur résiduelle du sous-jacent. Traduction, sa performance, comme si vous l'aviez détenue en direct pendant 5 ans. Donc si Amazon fait moins 41%, votre rendement ce sera moins 41%. Maintenant, il faut évidemment reflater ce moins 41% de tous les coupons que vous avez éventuellement perçus pendant la durée de vie du produit. Donc même dans des scénarios assez cataclysmiques sur cette typologie de produit, on va estimer qu'on touche au moins une vingtaine de pourcents de coupons. Donc votre rendement réel final, ce n'est pas moins 41, c'est moins 41, plus 20, moins 21. Un petit peu comme si vous achetiez un bien immobilier à un prix, vous faites une mauvaise affaire, vous le vendez moins cher. Oui, mais il faut, dans le calcul complet de performance, il faut quand même avoir en tête que vous avez touché des loyers. Voilà. Donc si on synthétise un petit peu ce qu'on s'est dit sur cet exemple, en fait, si le marché est un peu haussier, si le marché est neutre, baissier, très baissier, voire très très baissier, on va toujours faire mieux que le marché. Et donc, moi j'ai des gens qui me disent, c'est génial. C'est la formule magique. Bah voilà, j'ai des gens qui me disent, c'est génial, je ne veux faire que ça. Je vous rassure, je ne suis pas magicien, hélas. Et donc, finalement, quel est le truc ? Le truc, c'est que vous sacrifiez un éventuel potentiel haussier. C'est-à-dire que si Amazon prend 100% de sa valeur, votre rendement sera topé à 0,64 par mois. Mais par contre, le fait d'avoir sacrifié ça, fait que vous avez beaucoup plus de visibilité sur votre rendement, des protections en capital, etc. Donc, c'est vraiment, en fait, c'est un troc. Vous diminuez votre espérance de rendement, mais vous optimisez le fait de toucher ce rendement. Voilà, donc c'est vraiment, en fait, ça l'essence d'un produit structuré. Et souvent, on me dit, bien sûr, mais c'est quoi le mieux entre les produits structurés et les actions, une fois qu'on a dit ça ? Moi, je viens du monde actions, à la base, je fais du stock picking, donc je suis très sensible à cette question. Finalement, quand vous... Je vais parler des 3 à 4 dernières années. En 2021, le marché actions fait entre plus 30 et plus 40. Donc, si moi, sur cet exemple, en l'occurrence, c'était 7,76 de rendement, mais en 2021, le marché fait entre plus 30 et plus 40. Donc, bon, si moi, je vous sors 7%, vous allez me dire, bon, vous êtes bien gentil, j'aurais mieux fait de me passer de vos conseils, j'aurais mieux fait d'acheter un ETF S&P 500 chez Trade Republic. Et effectivement, je ne pourrais pas vous donner tout à fait tort. Maintenant, en 2022, le marché fait entre moins 20 et moins 30. Donc, par contre, là, on continue de sortir une performance qui est positive et visible. En 2023, les taux étaient élevés, donc, et on reviendra sur la composition d'un produit structuré un peu plus tard. Les taux étaient élevés, donc, on a fait à peu près la même chose que le marché actions. Et en 2024, cette année, c'est à peu près équivalent, ça dépend des marchés qu'on regarde. Donc, en réalité, c'est juste deux moteurs de performance qui sont tout à fait désynchronisés. Ça permet de réduire un petit peu la volatilité d'un portefeuille au global. C'est vraiment ça qu'on va aller chercher. Et enfin, pour finir, nous, quand on construit un produit structuré, alors d'une manière générale, parce que je vais vous montrer des exemples, on va chercher un petit peu plus, vous montrer un spectre large. L'objectif, c'est de construire des produits structurés qui vont rémunérer entre 7 et 9 % de rendement, ce qui est peu ou prou la performance du marché actions sur longue période. Et en fait, l'objectif, c'est de recomposer cette performance-là de manière un peu plus désynchronisée du marché, en fait, baisser le risque global de votre portefeuille. Sans compter que ça peut adresser, évidemment, des problématiques, notamment pour des retraités, des rentiers ou des gens qui veulent arrondir leur fin de mois. C'est que vous avez des coupons qui tombent, qui sont visibles. On est entre de l'obligataire et du marché actions low volatility. Exactement. C'est vraiment ça, les produits structurés, c'est à l'intersection des deux. Et en réalité, on le verra après, c'est les deux. C'est-à-dire que sur un produit structuré, on a une partie obligataire et une partie optionnelle. En fait, la partie optionnelle, indirectement, c'est de l'écoutie avec un petit peu de levier. Donc, ceci étant dit, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites un produit structuré, tous les paramètres sont modulables sur mesure. On a la chance, dans notre établissement, de pouvoir avoir les niveaux de structuration sur mesure les plus faibles du marché, puisqu'on peut structurer un produit sur mesure à partir de 25 000 euros. ou sinon, simplement, on peut vous greffer à des produits qu'on traite pour des familles fortunées qu'on accompagne. Ce qui était le cas ici, par exemple, sur ce produit, on avait traité un peu plus de 3 millions et il y a quelques personnes qui ont dû se greffer dessus. Et donc, tous les paramètres que vous voyez sont modulables, c'est-à-dire le choix des sous-jacents, qui est évidemment fondamental et on aura l'occasion de parler un petit peu d'action. Nicolas, je suis sûr qu'on pourra parler de dossiers qu'on aime beaucoup tous les deux. Donc, le choix des sous-jacents est évidemment important. Le niveau d'autocall, la barrière de protection, la barrière de coupon, la fréquence de constatation, la durée de vie minimale, maximale, la devise. Et donc, en fonction de comment on paramètre ça, la résultante, c'est le rendement. C'est pour ça qu'une des premières clés sur lesquelles je vous invite à vous méfier, c'est le rendement. Souvent, on va dire, je trouve qu'il y a un marketing qui est un petit peu fallacieux sur les produits structués, c'est qu'on vous dit, regardez, il n'y a pas trop de risques, il n'y a pas trop de risques, mais on a un rendement qui est très élevé. Non, en réalité, sur les produits structués, je ne sais pas, je pourrais en faire un qui paye 40, comme je peux en faire un qui paye 4. Évidemment, 40, c'est à peu près sûr que finalement, on va perdre de l'argent, donc ce n'est pas l'objectif. Et donc, il faut faire des choses qui sont raisonnables et raisonnées. Je vais partager un autre onglet, et je pense qu'on le voit cette fois-ci, pour vous montrer justement, si on adapte quelques-uns de ces facteurs, comment est-ce que ça peut avoir une influence sur le rendement. Et donc, là, j'ai choisi un exemple avec plus de rendement, c'est-à-dire, plus de risques. Vous voyez ici, la barrière de protection et de coupons, elle est à 70%. Ça veut dire que vous êtes moins protégé que sur l'exemple précédent. Elle était à moins 40 sur l'autre, et ici, elle est à moins 30. Oui. Effectivement. Voilà. Donc, on est moins protégé, puisqu'on est protégé jusqu'à une baisse de moins 30. Et donc, si vous faites ça, du coup, c'est moins à votre avantage. Autre élément qui n'est pas à votre avantage, c'est la fréquence de constatation. Et vous verrez souvent sur les produits que vous pouvez voir qui sont mass-marketés, vous verrez souvent des fréquences annuelles, et ça, c'est très à votre désavantage. Pourquoi ? Très simplement, si à un moment donné, vous êtes en effet mémoire, vous passez sous la barrière coupon, la barrière de protection, vous n'avez que 4 chances dans l'année de repasser au-dessus. C'est évidemment moins probable que les 12 chances qu'on avait sur de la fréquence mensuelle. Donc ici, on est en trimestriel, c'est un peu moins d'avantage. Et en plus, on a une barrière de protection qui est à 70, c'est encore moins à notre avantage. La concomistance de ces deux éléments fait qu'on va aller chercher plus de rendement potentiel, absolument Nicolas. C'est-à-dire qu'ici, on était à 3,08 par trimestre, 12,32 par an. Donc voilà, pas de secret, on peut sacrifier un peu de protection pour aller chercher plus de rendement, simplement. Et enfin, et pour clôturer un petit peu cette présentation, on va dire, de cette typologie de produits structurés, vous savez, je suis quelqu'un d'honnête intellectuellement parlant et je n'aime pas, on va dire, montrer seulement des choses qui montent parce que ça arrive qu'on construise des choses ou qu'on achète au mauvais moment. Donc là, je vous ai montré des choses, dès qu'on a acheté, ça montait. Je vous rassure, on n'est pas des magiciens, ce n'est pas toujours le cas. Et ici, un produit structuré, globalement, on a construit un petit peu avant l'invasion de l'Ukraine sur Stellantis et Crédit Agricole. Vous voyez un produit un tout petit peu plus technique ici puisqu'on a la barrière coupon et la barrière de protection qui sont dissociées. Donc je le rappelle, barrière coupon, au-dessus, vous touchez votre coupon, en dessous, vous ne le touchez pas, il est mis en effet mémoire. Et la barrière de protection, si à la fin du produit, vous n'avez pas été remboursé, au-dessus, vous êtes protégé. En dessous, vous ne l'êtes plus. Et donc ici, ce que je veux montrer, c'est qu'en fait, malgré un timing d'investissement qui était particulièrement inopportun, on a quand même perdu 40% sur Crédit Agricole seulement un trimestre et demi après notre achat. Nicolas m'aurait dit, mais il faut mettre des stops, évidemment. Mais on a perdu 40%. Mais ce n'est pas très important sur un produit structuré puisque tant qu'on est au-dessus de la barrière coupon, on touche les coupons. Et donc ici, en réalité, à chaque date trimestrielle, on a été au-dessus de la barrière coupon. On a touché tous les rendements sans aucune discontinuité ici. Donc vous voyez, c'est vraiment un moyen d'aller rentabiliser une période de marché qui n'est peut-être pas tout à fait la meilleure. C'est ce que je pouvais déjà vous dire sur la partie produit structuré. Ensuite, il faut aussi, on va parler un petit peu de titres. Par exemple, je vais vous expliquer pourquoi on a mis Stellantis sur ce produit. Parce qu'il faut vraiment une approche analyse fondamentale pour vraiment, on va dire, faire un petit peu mieux que le marché et pas juste acheter de la prime de risque. Ici, quand on a traité du Stellantis, il faut savoir qu'à l'époque où on l'a traité, le marché attendait une récession. Donc évidemment, quand vous êtes sur le marché automobile, une récession, vous êtes sur le marché le plus cyclique. Donc évidemment, c'est là que le marché baisse, vous avez un petit peu peur. Et surtout, les primes de risque étaient très importantes sur le marché automobile à l'époque. Ce qui se passe, c'est que du coup, vous avez des primes de risque qui sont importantes. En l'occurrence, à l'époque, les CDS de Stellantis étaient de 20%. Ça veut dire que vous aviez globalement, en tout cas, le marché pricé, une probabilité de défaut de 20% à 3 ans sur Stellantis. Et franchement, quand vous regardez ça, vous vous dites, c'est quand même un petit peu étrange qu'il y ait une probabilité de défaut qui soit si importante. À l'époque, vous aviez 20 milliards de trésorerie nette de dette. Donc c'est vraiment dans le compte en banque. La capitalisation, c'était 30 milliards. Il faisait à peu près 10 milliards de bénéfices à l'année. Donc en fait, quand vous lisez un bilan, vous vous dites, la prime de risque n'est pas justifiée. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait du Stellantis à l'époque, par exemple. Voilà, donc vraiment une approche, on va dire, la plus fondamentale possible. Voilà, je crois que tu voulais parler et tu voulais qu'on parle peut-être de Pernod Ricard, Nicolas. Je ne t'entends pas. Oui, effectivement, c'est une valeur qui est très appréciée de nos lecteurs et qui me semble en quelque sorte à la croisée des chemins, qui est dans une dynamique baissière très forte, puisque le titre a perdu pas loin de 50%, me semble-t-il. 45% entre son plus haut de l'année dernière et son plus bas de cette année. Et voilà, je me disais que peut-être construire un produit structuré de moyen long terme sur cette valeur, qui pourrait faire qu'en fait, on continuerait de gagner de l'argent, même si elle allait un petit peu plus bas. Tu vois, c'est un peu le, si j'ai bien compris le principe ici, on est revenu en fait sur, je vais montrer le graphique à nos auditeurs, on est revenu en fait sur Stellantis, sur la moyenne mobile à 200 mois, on est revenu sur les niveaux, sur Pernod Ricard, on est sur les niveaux du Covid. Ça fait longtemps que tu es en live, Nicolas, c'est ce que l'on voudra. Donc on est sur les niveaux de 2015, 2017, 2020, énorme zone horizontale. Après voilà, je me disais, le produit structuré permettra de jouer la hausse, le produit structuré permettra de gagner même si elle devait aller un cran plus bas. Ne sachant pas si elle va s'arrêter ici à 120 ou aller quand même chercher les 112, ou bien même se faire peur à 105, un produit structuré me semblait potentiellement optimum. D'autant plus que, et c'est ça qui est intéressant, c'est que les primes de risque sont globalement relativement intéressantes sur Pernod Ricard, alors que historiquement, c'est un titre qui est vraiment considéré comme un titre de bon père de famille, on va dire, et c'est un titre sur lequel il y avait des primes de risque qui étaient extrêmement faibles. Donc ça fait très longtemps qu'on n'a pas pu traiter autant de produits sur Pernod Ricard, en tout cas sur ces niveaux de rendement-là. Il faut comprendre aussi pourquoi ça baisse. En termes de multiples, on revient sur des niveaux qu'on a connus en 2010, 2011, 2012, donc on a fait quand même un sacré retour en arrière en termes de multiples de valorisation. C'est probablement impacté par le marché du luxe. C'est aussi des éléments un petit peu exogènes, parce qu'en réalité, quand vous regardez pourquoi Pernod Ricard baisse, c'est à cause du marché automobile, parce que vous savez qu'il y a un petit peu de... C'est-à-dire que l'Europe ou les États-Unis essayent de se protéger contre l'automobile chinoise, et donc les Chinois ont répliqué en disant, bah oui, mais vos spiritueux, on va les taxer plus. Et donc, globalement, c'est ça qui fait peur au marché. Bon, il se trouve que nous, on se renseigne pas mal, et j'ai eu l'occasion d'échanger avec un lobbyiste chez Pernod Ricard, qui m'expliquait d'une manière très intéressante, qu'en fait, un Pernod Ricard, plus il y a de taxes, plus ils peuvent passer de la marge facilement. Parce qu'en fait, dans le prix de votre bouteille, vous avez déjà tellement de taxes qu'incrémenter le prix de 1, 2, 3 euros, c'est 1 dollar pour le consommateur. Et en plus, ils sont sur un segment plutôt premium Pernod Ricard. Et donc ça, c'est assez intéressant de se dire, bah même si en Chine, ils augmentent les taxes, potentiellement, ça peut les aider à marger encore plus. Parce que ce qu'on sait assez peu, c'est qu'un Pernod Ricard, que ce soit sur de la marge sur résultat d'exploitation, marge sur résultat net, vous êtes peu ou prou sur les mêmes marges qu'un LVMH. Et donc ça, c'est assez peu connu. Donc on est vraiment sur une thématique un petit peu luxe. Donc voilà. Redis-le une seconde fois. Que les gens impriment bien. Pernod Ricard, on est sur le même niveau de marge que du LVMH. Voilà. Donc évidemment, ça varie d'une année à l'autre. Mais voilà, les deux se tiennent. Et en fait, s'ils arrivent à mettre autant de marge, c'est qu'il y a beaucoup de taxes sur l'alcool. Donc en réalité, je ne suis pas convaincu de la rationalité de se dire tiens, les Chinois vont mettre beaucoup de taxes. Ça baissera peut-être leur vente. Mais s'ils peuvent marger plus, au final, je ne pense pas qu'ils seront tout à fait mécontents. Voilà. D'autant plus qu'un Pernod Ricard, je crois qu'ils ont une vingtaine de marques dans le top 100. Enfin voilà, on est vraiment sur une belle marque. Voilà. Donc un exemple, effectivement, de choses qu'on pourrait faire à l'instant T. C'est un produit structuré avec notamment du Pernod Ricard. Voilà. Du coup, tu pourrais le monter sur mesure. C'est-à-dire, fonction de si le client préfère un paiement de coupon mensuel, un paiement de coupon trimestriel, une maturité plus ou moins longue. À partir de quand est-ce que tu ferais rentrer une seconde action dans l'équation comme tu as pu le faire sur d'autres produits ? Ça dépend de quoi tout ça. C'est exactement ça. Ça va dépendre, effectivement, on peut trouver des paires assez intéressantes. Globalement, sur un Pernod Ricard, en fait, moi, globalement, j'aime bien faire des choses, en tout cas sur la partie produit structuré, qui sont relativement sécurisées. Et donc, globalement, tant que j'ai mon rendement qui oscille entre 7 et 9, je suis content. Et je mets la barrière de protection maximale pour atteindre ce niveau de rendement. Je pourrais aller chercher du 12, du 11, du 15. Oui, comme d'habitude. Ce n'est pas l'objectif, en tout cas, qu'on va rechercher sur les produits structurés. Nous, on a les portefeuilles des familles fortunées qu'on accompagne sur la partie de gestion de fortune. On a des actions, il en faut. On a des produits structurés, on a de l'obligataire, on a du hedge fund, on a du fonds, on a de l'ETF. Et en fait, c'est l'ensemble qui fait quelque chose d'harmonieux. Et sur la partie produits structurés, l'objectif, globalement, c'est d'aller chercher quelque chose d'un peu middle en termes de risque. J'ai vu quelques questions passer. On les prend maintenant ? Pourquoi pas, écoute. Pourquoi pas ? J'ai l'impression, Christophe, qui est assez spécialiste de ce type de produit, qui nous dit que pensez-vous des autocolles low strike sur des actions de dividend king ou aristocrate ? En cas d'exercice, ça permet de fixer un dividend yield élevé si le prix de l'actif sous-jacent se remonte. Alors, il faut traduire tout ça pour les auditeurs qui, eux, débutent. En fait, c'est aussi déjà, je ne vais pas dire un red flag parce que ça reste des stratégies intéressantes, mais globalement, quand vous investissez sur un produit structuré, sur le CAC 40, c'est quand même très rare, voire inexistant, de voir le CAC 40 perdre sur 5 ou 10 ans glissant 40% de sa valeur. Donc, à partir de là, si vous faites ça, vous avez à peu près un rendement qui est sans risque, et donc, vous allez osciller autour de 4%. Évidemment, ça ne suffit pas, et donc, il faut faire des choses un petit peu plus malines pour proposer des produits, en tout cas, qui sont sexy au grand public. Voilà ce que vous trouvez un petit peu en mass market. Et donc, effectivement, une des solutions que les gens ont trouvées, on pourrait parler de plein de choses, mais c'est notamment de mettre des actions à dividende élevé. Parce qu'il faut savoir que le CAC 40, chaque année, vous avez un effet de dividende de moins 3,20. Et en fait, ça, quand vous regardez des niveaux particuliers, et que vous soyez au-dessus de ces niveaux, c'est un effet qui va en votre défaveur. Et si vous prenez, justement, des indices à gros dividendes, en fait, c'est un mécanisme qui est d'autant plus contraignant. Et en plus, pour tout un tas de raisons, ce n'est pas forcément parce que vous avez un gros dividende que l'action est... Ça va dépendre desquels vous choisissez, évidemment, mais ça ne rime pas forcément avec qualité, parce qu'un gros dividende, ça veut peut-être tout simplement dire que l'action a beaucoup baissé, que le dividende en proportion se trouve plus important. Mais si ça baisse, c'est pour une bonne raison. L'exemple, on va dire, iconique, c'est Unibuy. Vous êtes passé de 200 à 30 euros, globalement, en quasi ligne droite. Mais on nous disait, regardez, le rendement est très élevé. Oui, mais pendant trois ans, il n'y a pas eu de rendement, et le cours, c'est quand même particulièrement fondé. Donc, ce n'est pas ce que je regarderais, on va dire, en premier, pour la première question. Il y a Vindelon qui disait, « Coupons égale fiscalité pour un Belge comme moi qui ne paye pas de taxes sur les plus-values, j'aime autant que tout soit gardé en plus-value. » Oui. Alors, c'est vrai que les Belges ont une fiscalité qui est différente. Ils payent des choses qu'on ne paye pas. Je ne vais pas rentrer dans un cours de fiscalité belge, mais effectivement, il faut tenir compte, on va dire, des spécificités de fiscalité. En fait, ça dépend dans quelle enveloppe vous êtes. Si vous êtes dans l'équivalent d'un compte-titre, effectivement, à chaque coupon, vous allez payer une fiscalité. Mais après, il y a certaines personnes qui ont besoin de retirer cet argent pour vivre. Donc, en fait, de toute façon, que ce soit sur un contrat d'assurance-vie que vous retirez régulièrement ou un compte-titre, ça ne va pas beaucoup changer. Et un compte-titre a l'avantage d'être quand même moins cher. Sinon, nous, on travaille beaucoup sur des contrats d'assurance-vie de droit luxembourgeois où, effectivement, tous les coupons qui tombent ne vont pas être fiscalisés à aucun moment. Et en réalité, ils sont réinvestis dans d'autres choses qu'on détient dans nos enveloppes. Ça peut être des actions, des fonds, d'autres produits structurés qu'on va lancer, simplement. Ok. Évidemment, il y a la question de comment se rémunère le vendeur de produits structurés. Eh bien, alors, sur la partie produits structurés, globalement, on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus technique. Je gardais ça, on va dire, plutôt pour la fin, pour ne pas perdre les gens. Mais voilà, ceux qui veulent dire quelque chose d'un peu plus technique sur la partie produits structurés, on y arrive. Et je vais partager une autre partie de mon écran. C'est finalement, comment est construit un produit structuré ? Ça va même permettre de vous expliquer comment tous les intermédiaires peuvent se rémunérer sur la partie produits structurés. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, quand on détient une de vos enveloppes, de facto, on touche des frais de conseil sur l'enveloppe. Donc, c'est déjà un premier élément de rémunération et qui est souvent, on va dire, qui va souvent être déjà important. Un produit structuré, globalement, quand vous le construisez, un produit structuré, c'est quoi ? C'est une obligation. Je vous fais le produit structuré vraiment le plus basique, on va dire, pour vraiment que tout le monde puisse essayer de comprendre parce qu'on n'est quand même pas sur les choses les plus simples. Et donc, un produit structuré, vous avez ce qu'on appelle une obligation zéro coupon. Donc, une obligation, c'est un titre de dette. Globalement, normalement, un titre de dette, ça vous paye des coupons à intervalles réguliers. Parce que vous allez acheter de la dette, vous allez prêter de l'argent. Et donc, on vous paye des coupons et à la fin, on vous rembourse. Une obligation zéro coupon, c'est quoi ? C'est une obligation qui verse zéro coupon. Vous allez me dire, génial, quel est l'intérêt de ne pas toucher de coupon ? L'intérêt, c'est que vous allez l'acheter des côtés et que vous savez qu'à maturité, on va vous rembourser une somme plus importante. C'est juste qu'en fait, vous touchez tous les intérêts d'un coup. C'est juste que vous ne les touchez pas de manière segmentée. Ce qui va se passer, c'est que dans la stratégie de base, on achète une obligation zéro coupon. Par exemple, pour 80 000 euros, c'est un petit peu bougé. Et vous savez qu'à la fin, cette obligation zéro coupon, elle va valoir 100 000. Donc ça, en fait, déjà, votre capital est garanti sur ce type de produit. Et donc, ce qui se passe, c'est que globalement, avec le reste de votre argent, vous avez 100 000 euros. Donc, vous mettez 80 000 sur l'obligation, vous savez que vous avez 100 000 à la fin. Sauf défaut de l'émetteur. Ce qui va se passer, c'est qu'avec le reste, on va pouvoir, entre guillemets, se faire un petit peu plaisir. On va pouvoir prendre du levier. Et en l'occurrence, on va faire un achat de call. Donc, globalement, vous exposez à la hausse un certain sous-jacent. Ce qui va se passer, c'est que si vous avez raison, globalement, à la fin, votre achat de call vaut de l'argent. Et en plus, vous touchez, vous êtes sûr d'être à 100 000 euros. Donc, vous retouchez vos 100 000 et en plus, vous avez fait un gain sur la stratégie. C'est génial. Si jamais votre levier, parce qu'un achat de call, vous êtes floré en termes de perte. Vous ne pouvez pas perdre plus que ce que vous avez investi. Si vous perdez tout ce que vous avez investi, vous avez quand même les 100 000. Donc, ça, c'est la stratégie, on va dire, de base. Et donc, comment, on va dire, les banques vont se rémunérer là-dessus ? C'est que, globalement, vous avez l'obligation zéro coupon. Vous avez la construction de la stratégie optionnelle. Et en fait, la banque, au lieu d'investir 20 000 euros, va peut-être investir 19 000 euros sur la stratégie optionnelle et se garder 1 000 euros. Je donne des chiffres approximatifs, mais c'est vraiment l'idée. Et donc, en fait, une banque va se rémunérer à la structuration du produit. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la banque ne prend pas le pari inverse de vous, auquel cas, et les banques ne font plus ça, font plus de ce qu'on appelle de trading discrétionnaire. Donc là, ils prendraient un pari. Et donc, si vous gagnez, ils perdent. Et si vous perdez, ils gagnent. Les banques ne font plus ça. Elles collatéralisent des positions. Elles edge des positions, de manière à avoir une position qui va évoluer en même temps, en tout temps. de ce qu'elles vous doivent et ce qu'elles ont mis de côté. Voilà. Donc, en fait, leur boucle sera toujours équilibrée. Si vous voulez vendre, ils vendent ce qu'ils ont collatéralisé, simplement. Et donc, leur seule rémunération, c'est à la construction du produit de cette manière. Voilà. Sur cet exemple, c'est ce que je commençais à dire un petit peu. Globalement, l'achat de l'obligation zéro coupon, ça vous permet déjà de garantir votre capital à maturité. La stratégie optionnelle permet de régler tous les autres paramètres. Mais dans ce cas-là, on est capital garanti. Donc, sur du capital garanti, globalement, votre rendement va tourner autour de 4%. Donc, ce n'est pas satisfaisant. Et donc, ce qui se passe, si on veut aller un tout petit peu plus loin sur la partie produit structurée, c'est qu'en plus de l'achat de call, on va vendre un put à barrière. Donc là, je sais que ça commence à devenir un peu compliqué. Globalement, vous vendez une assurance au marché. C'est comme si vous étiez un assurant, vous vendez une assurance. Et s'il se trouve que vous êtes dans le mauvais sens, là, ça vous coûte de l'argent. Mais du coup, ça vous a permis de plus vous leverager. Et donc, d'avoir un rendement qui est plus important. Et c'est là que cette fameuse barrière de protection apparaît. En fait, vous êtes protégé jusqu'à la barrière. Et en dessous, vous avez la performance du marché. Donc ça, c'est comment on va dire qu'on construit un produit structuré de manière concrète. Et aussi, j'ai répondu à la question, du coup, avec un petit peu, une petite, une légère digression. Comment la banque va se rémunérer à la construction d'un produit ? Voilà, ce n'est pas un outil de gré à gré. La banque ne gagne pas si vous perdez. Donc, elle n'a pas ni intérêt à ce que vous gagnez, ni intérêt à ce que vous perdez. Elle est neutre dans l'opération. Ça, c'est très important de le comprendre. Nicolas, est-ce qu'on a d'autres questions dans le chat avant que j'avance ? Un tout petit peu avec, notamment, les points d'attention. Je ne t'entends pas. Je ne sais pas si... Alors, moi, je ne t'entends pas. Ah, ok, d'accord. Nicolas m'indique sur WhatsApp qu'il a perdu le son et qu'il faut que j'avance. Donc, je vais m'animer un live. Tout ça, je ne suis pas du cadeau, Nicolas. Je ne suis pas habitué à l'exercice, mais tu sais... Est-ce que tu m'entends de nouveau ? Oui, parfaitement. Super. Et donc, oui, c'était pour savoir s'il y avait d'autres questions auxquelles répondre avant de passer sur les points d'attention. Et je pense que ça va peut-être générer un nombre de questions. Quelqu'un disait tout à l'heure, pourrait-il comparer le rendement final du produit structuré sur les cinq ans versus avoir acheté les deux actions ? Nathan disait, c'est donc un bon investissement de prendre des actions, perdant Ricard. Sur le rendement, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, déjà, c'est que globalement, vous êtes sur un... Le rendement va se matérialiser de manière différente. Parce que sur un produit structuré, il faut... Admettons que vous achetez le marché, comme sur le dernier exemple que j'ai donné. Je peux peut-être le... Je peux peut-être le réafficher. En fait, déjà, le produit se déboucle de manière automatisée. C'est-à-dire que Stellantis a beaucoup baissé depuis le moment où Stellantis, on va dire, le produit s'est débouclé. Et en fait, il faut aussi voir que vous vous achetez et en fait, vous avez cette régularité de rendement. Ce qui n'est pas forcément le cas quand vous achetez l'action en direct. Et en fait, vous avez certains cas où vous êtes très défavorable. Regardez, je vais donner le premier cas que j'ai donné pour vraiment montrer que ce n'est pas non plus la panacée et les produits structurés. Encore une fois, moi, je n'ai pas envie de vous vendre que ça. Ici, très clairement, Amazon a pris 38 et AXA 21 sur la période. Moi, je vous ai sorti 7. Enfin, franchement, ça ne servait pas à grand-chose de faire un produit structuré. Mais en fait, nous, on assume tout à fait ne pas être en capacité totale d'anticiper l'avenir à un an, à deux ans, etc. Et donc, c'est intéressant, on va dire, pour se protéger, avoir de la visibilité, etc. On a des cas où, par exemple, le sous-jacent va baisser et à un moment donné, on va revenir 4 ans plus tard. C'est-à-dire que si vous aviez eu le sous-jacent, votre rendement, c'était 0. Et là, par contre, on peut sortir du 25, 30. Un dernier produit qu'on a sorti et qu'on a traité pour quelqu'un que tu connais très bien, d'ailleurs, Nicolas, on a fait 44% de rendement dessus, alors que les deux sous-jacents ont fait, respectivement, 1 et 2%. Voilà, donc, ça va vraiment varier. Mais il y a des fois, effectivement, il fallait mieux être sur le marché d'action. D'autres fois, sur un produit structuré, nous, vraiment, on dit juste que les deux vont se compenser les uns et les autres. Il faut avoir les deux en fonction des périodes, des titres que l'on apprécie, de la stratégie qu'on veut mettre en place dessus, c'est comme avoir des stratégies DCA, ETF, MSCI World et acheter de l'or à côté. Oui, absolument. Voilà, c'est deux choses qui vont bouger différemment, se compléter, s'emboîter dans une stratégie globale. Absolument, absolument. Quelqu'un dit, le rendement aurait été bien moins d'un produit structuré par rapport, si vous auriez acheté directement, mais vous avez vu le... Je ne fais pas du tout de galipette, parce que, effectivement, le rendement aurait été meilleur sur le produit que j'ai pointé, mais ce n'est pas toujours le cas. Voilà, donc, vraiment, ça va vraiment dépendre du moment sur lequel on intervient sur le marché. Parfois, c'est mieux, parfois, c'est moins bien. Vraiment. Et encore une fois, moi, je ne suis pas un apote des produits structurés, c'est une des classes d'actifs qu'on utilise. Par contre, un des points d'attention, je pense, à avoir, c'est qu'effectivement, si vous avez quelqu'un en face de vous, ou c'est seulement son métier, bon, ben, peut-être qu'il n'a que ça à vous proposer. Et dans ce cas-là, il est peut-être jugé parti. Donc là, effectivement, il faut peut-être faire attention. Voilà. Je vais avancer un petit peu sur les points d'attention que je voulais passer en revue avec vous, et ensuite, on pourra parler d'autres sujets. Pour moi, les points d'attention, globalement, ce que je vous invite à regarder dans vos portefeuilles, si vous avez déjà traité des produits structurés, etc., on pourra en reparler, on va dire, ensemble, mais globalement, déjà, je prends le pari que 95% de ceux qui ont déjà investi sur des produits structurés l'ont peut-être fait sur un indice et n'ont pas fait sur le vrai indice. C'est-à-dire que vous achetez rarement juste le CAC 40. Vous allez acheter peut-être l'euro e-stocks, décréments, quelque chose. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'achetez pas le vrai indice. Vous achetez un indice synthétique, et donc là, on arrive vers des choses qui sont peut-être un petit peu plus floues, opaques, pour reprendre certains commentaires, parce qu'il est vrai que c'est une industrie où franchement, il y a du très bon, mais il y a aussi du très mauvais, voire des choses que je considère, et je n'ai pas peur de le dire, à la limite de l'arnaque. Donc, il faut vraiment faire attention. Il faut comprendre ce qu'on achète et pourquoi on le fait. Si vous avez un indice synthétique, ce n'est pas un vrai indice. Je vous donne un exemple très concret. Le CAC 40, quand vous l'achetez, il est pondéré par la capitalisation flottante de ses composantes. Traduction, LVMH pondère plus que Eden Red. Et évidemment, LVMH est moins risqué que Eden Red. Il est beaucoup plus solide. Quand vous achetez un indice synthétique, généralement, vous verrez marquer ce fameux EW qui est un premier point d'attention. En fait, les sous-jacents sont équipondérés. Ça veut dire que vous avez LVMH au même niveau en termes de pondération que Eden Red. Et donc là, vous injectez du risque de manière mécanique dans le produit pour proposer des produits qui sont peut-être, on va dire, plus sexy. Mais le marketing me semble peut-être un petit peu fallacieux, en tout cas si ce n'est pas expliqué. Si c'est expliqué, qu'on explique comment on va chercher un rendement, pourquoi pas ? Ça, c'est déjà la première chose. Souvent, on ne s'arrête pas non plus à 40 actions. On va s'arrêter, on va dire, à... On ne va pas faire que 40 actions. On va en faire une centaine. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'évidemment, vous éculpondez LVMH avec la centième plus grosse capitalisation française. Donc là, évidemment, on ne parle pas du tout de la même chose en termes de risque qu'un CAC 40. Ensuite, vous pouvez faire des indices thématiques aussi. Alors évidemment, si vous allez sur des choses cycliques, il y a plus de risques. Et vous avez des choses comme du décrément, etc. Voilà, moi, on n'en fait pas. On est quand même assez vigilant là-dessus. Mais globalement, c'est 90% du marché aujourd'hui. Mais à minima, il faut que votre conseiller vous explique pourquoi il vous propose ce produit. Deuxième élément, on va dire, à surveiller, je dirais, c'est est-ce que votre conseiller est en direct avec des salles de marché ou non ? Ce qui est assez rarement le cas globalement. Un conseiller va souvent passer par ce qu'on appelle un broker qui ensuite lui-même interroge les salles de marché. Un petit peu, c'est le cas dans beaucoup de métiers. Si vous voulez un emprunt immobilier, vous allez aller acheter, vous allez aller voir un courtier qui va interroger plein de banques et vous dire, sur ce crédit, j'ai le meilleur taux avec la banque X. Évidemment, au passage, le courtier prend sa commission. Et donc, c'est aussi ce qui se passe sur la partie produits structurés quand des établissements passent par ce qu'on appelle des brokers. En fait, il y a une strate de frais que le conseiller ne maîtrise pas forcément d'ailleurs aussi. Donc, le fait d'être en direct, comme notre établissement l'est, permet de scalper une strate de frais. Et donc, ça, c'est très important. Dernier point, on va dire, d'intérêt, et je pense, dernier point, on va dire, d'attention de votre côté. Vous avez aussi des très gros établissements qui ont, évidemment, mais ça, je pense qu'on peut le mettre, on va dire, de manière très large, parce que c'est le cas sur toutes les classes d'actifs. Vous avez beaucoup d'établissements qui, dont je ne citerai pas le nom, je n'ai pas envie de me faire d'ennemi, mais vous avez des très gros établissements qui ont, évidemment, une prépondérance à vendre leurs produits. Ils ont peut-être des bons produits, mais ça ne va pas être les meilleurs partout. C'est la même chose sur les fonds, c'est la même chose sur les produits structurés, c'est la même chose sur le hedge fund. Le fait d'être en architecture ouverte, d'avoir un interlocuteur en face de vous qui a, en tout cas, qui, on va dire, aligne ses intérêts avec vous, et c'est le cas de notre politique de tarification, ça fait que son seul intérêt, c'est que vous soyez satisfait, de vous faire gagner de l'argent, etc. Et donc, finalement, d'avoir les meilleurs produits, en tout cas, ceux qu'on estime être les meilleurs produits, et de ne pas être biaisé à vendre des produits pour un groupe ou pour quelque chose. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, c'est les trois points d'attention principaux qu'il faut probablement regarder. Je pourrais rentrer dans beaucoup plus de détails, mais j'ai un temps imparti qui est limité, et je n'ai pas envie de perdre tout le monde. Et les gens ont peut-être des questions, on va dire, qui seront très précises. Avec grand plaisir pour échanger ceux concernant, mais voilà, je préfère, en tout cas, pour l'instant, clôturer un petit peu l'échange sur ce sujet et passer à la session, du coup, de questions-réponses, même si on en a fait progressivement. L'objectif, c'était de rendre le plus vivant ça. Tu as bien raison, et merci à toi de l'avoir fait au fur et à mesure. J'en profite pour afficher un QR code qui vous permettra justement de pouvoir prendre rendez-vous avec Benjamin, que ce soit pour discuter des produits dérivés ou d'autres produits proposés par Auguste Patrimoine. En effet, Benjamin et son équipe nous ont gentiment créé un calendrier de partenaires pour que vous puissiez les contacter et leur indiquer que cela vient de ma part, puisqu'on travaille ensemble via un partenariat. Vous pouvez aussi réserver un bilan patrimonial complet gratuit avec lui en scannant ce QR code. Je mettrai également les liens dans la vidéo. Je continue de regarder le chat. Alors, quelqu'un disait, tu penses quoi des EMTN de LBP ? J'aurais répondu à la question de la manière la plus claire possible. Le problème, c'est qu'ils en ont beaucoup. Et donc, je ne sais pas duquel on parle. Avec plaisir, si jamais vous envoyez juste la brochure à notre équipe, on vous fera une réponse construite et on pourra échanger ce concernant. Mais il me faudrait beaucoup plus de détails. J'ai envie, peut-être pour clôturer, peut-être un petit peu par les marchés, parce que ça fera une transition vers l'interlocuteur suivant. Parce qu'il y a quelqu'un qui pose pas mal de questions. Et franchement, je les trouve intéressantes et je n'ai pas envie de me débiner, puisqu'il dit que les produits structurés performent généralement dans des conditions de marché très spécifiques qui ne se produisent que dans 20 à 30 % des scénarios. Encore une fois, ça dépend des produits qu'on traite, etc. Globalement, c'est vrai que moi, je prends aussi un petit peu la philosophie à revers de dire qu'il faut juste investir sur un ETF et on va bien gagner sa vie, d'être juste full action. C'est quand même faire une simplification macroéconomique et en tout cas, ça repose sur un postulat que je trouve assez fort. C'est très important et il faut le faire, mais ça ne se suffit pas. Trois moteurs de performance qui ont permis au marché financier et au marché action de générer énormément de performance sur les dernières années, sur les 50, allez, 100 dernières années. Vous avez eu la hausse de la population avec une démographie qui était positive. Donc évidemment, quand vous êtes une société, vous avez plus de clients potentiels, donc vous êtes en croissance structurelle. Deuxième élément, vous avez eu des taux quand même qui n'ont fait que baisser, alors même s'il y a eu de l'écart type, mais vraiment, on est arrivé jusqu'à des taux qui étaient négatifs. Ça, évidemment, ça a aidé, on va dire, à la hausse des marchés. Dernier élément, c'était plutôt la mondialisation qui a permis de faire baisser les coûts sur certaines sociétés, d'accéder à d'autres marchés, etc. Si on reprend ces trois très gros moteurs de performance de ces dernières années, en tout cas des 50 dernières années, la démographie, on voit bien qu'elle est en berne sur la plupart des marchés développés. Donc c'est peut-être un moteur de performance qui ne sera pas allumé. Je ne suis pas du tout catastrophiste, mais je souligne juste certains éléments. Donc peut-être que la démographie, ça va être un petit peu plus compliqué comme moteur. Les taux, on voit bien qu'il y a une inflexion du discours des banques centrales et donc que c'est peut-être pas, on va dire, c'était peut-être plutôt une anomalie historique d'avoir des taux négatifs, ou en tout cas, on pourra difficilement aller beaucoup plus bas. Donc on a fait une partie du chemin. Et en tout cas, de la mondialisation, on passe plutôt, alors même si c'est assez localisé, à une re-régionalisation depuis notamment la Covid. On s'est rendu compte que c'était plutôt important d'avoir de manière locale, par exemple, des choses sur la santé ou d'avoir des supply chains. Voilà, d'avoir des supply chains. L'industrie. Exactement, ou des industries stratégiques. Et on voit bien aussi des blocs géopolitiques se dessiner. Donc je fais toute une transition. Donc ces trois moteurs de performance qu'on aura probablement un peu moins allumés pendant les prochaines années. Et donc se dire, je ne fais que des actions en me disant, c'est ce qui a marché sur les 100 dernières années. C'est un postulat que je pense un poil faible. Et donc les produits structurés vous permettent de générer un rendement sur un marché latéral et viennent, pour moi, parfaitement compléter un portefeuille. En plus, encore une fois, de fonds, d'ETF, d'actions, de hedge fund et les produits structurés, d'immobilier, etc. Mais le tout fait quelque chose, on va dire, de pertinent, en tout cas selon moi. De structurés, de complémentaires, de solides, de diversifiés. Quelque chose qui permet de dormir tranquille, malgré le fait qu'on soit complètement investis. Il est 16h55, Benjamin. Le temps est parti et terminé. Merci beaucoup, Nicolas. Si vous venez nous voir pour nous expliquer et répondre à d'autres questions et nous parler d'autres thématiques. En tous les cas, sachez que je travaille depuis des années avec Benjamin, avec Auguste Patrimoine. N'hésitez pas à les contacter. S'il y a d'autres questions qui sont posées, je t'enverrai tout le monde. J'ai Christophe Barroquet dans les Starting Blogs. On va le retrouver dans quelques instants. Benjamin, je te souhaite une bonne soirée. Je vais mettre l'émission à la pause. Pendant deux minutes, le temps de boire un verre d'eau. On se retrouve dans quelques instants. Bonne dernière heure. A bientôt, Nicolas. Au revoir.